Je crois que s'engager c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi une personne lambda peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire moi à mon petit niveau pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que deux. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment, vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveaux Modèles, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Sandra Sisley à la tête de son agence de communication et créatrice de la marque B. Je ne pourrais pas résumer Sandra en quelques lignes d'introduction. Elle fait partie des personnes les plus épanouies que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment. Elle a une joie de vivre tellement rare qu'elle en devient extrêmement précieuse. J'ai invité Sandra sur le podcast car j'étais curieuse de la rencontrer. Je voulais en savoir plus sur cette femme qui avait choisi de se réinventer en plein confinement pour créer une marque solidaire de vêtements. Avec Sandra, on a parlé de fêtes, de bamboches et on ne va pas se mentir, vu le contexte, ça fait un bien fou. J'ai plongé avec elle dans ses soirées déjantées avec Cathy Guetta. J'ai suivi son parcours de femme battante qui n'a jamais baissé les bras. J'ai écouté ses confidences, j'ai été touchée par son humanité, son engagement et finalement, j'ai été subjuguée par cette personnalité. À la fin de l'épisode, Sandra raconte avec beaucoup d'émotion le moment où elle a pris conscience de l'importance de la solidarité. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sandra. Salut Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté de me recevoir et puis d'intervenir sur le podcast. Avec plaisir. Alors pour cette première question, j'aime bien remonter un peu en arrière et aller voir ce qui s'est passé il y a quelques années dans ton enfance pour savoir où est-ce que tu as grandi et avec quelle valeur tu as grandi. Ah oui, donc on repart très loin. J'ai 47 ans, donc ça fait un petit voyage. J'ai grandi à Saint-Étienne dans la Loire, donc qui n'est pas la plus jolie ville du monde. Mais voilà, j'ai grandi là-bas. Ma famille est globalement, principalement lyonnaise. Et j'ai grandi dans une famille avec juste ma maman. J'ai été élevée par ma maman. On est un modèle de famille matriarcale. C'est-à-dire que ma grand-mère a été précurseur dans le divorce. La divorce, c'est très tôt. Donc je n'avais pas tellement de référent masculin, on va dire, dans ma famille. Ni de grand-père, ni vraiment de père. Donc voilà, mes valeurs, c'est valeurs de famille, d'amour, de travail et de solidarité. C'est en fait d'entraide. Ma mère a été huissée de justice. Et en fait, ça peut paraître paradoxal, mais elle avait une manière très particulière d'exercer son métier. Elle était beaucoup dans l'aide, l'écoute, accorder des délais. Et voilà, j'ai grandi dans un milieu avec des jolies valeurs de famille, même si on était une famille explosée en fait. Mais en tout cas, beaucoup d'amour. Ok, génial. Donc on va voir que ça t'a un peu marqué quand même alors. Parce qu'on va voir que ta marque, il y a un peu de tout ça dedans. Mais d'abord, pour parler un petit peu de ton parcours, je suis allée chercher ce que je fais généralement quand j'invite quelqu'un sur le podcast. Et j'ai eu du mal à trouver des informations sur ton parcours. Oui, alors aujourd'hui, tu es la créatrice de la marque Bi. On va le détailler. Tu es aussi à la tête de ton agence. Mais quel a été ton parcours pour arriver à tout ça ? J'ai un parcours très, très tortueux. En fait, j'ai fait des études de droit. Je suis allée jusqu'en maîtrise de droit. Bon, voilà, parce que je baignais dans un milieu de juriste. Et puis, Saint-Etienne m'a beaucoup aidée à avoir envie de me barrer en fait. Et donc, très vite, j'ai compris que c'était trop petit. Et que j'avais besoin de m'exprimer, on va dire, d'une manière différente que ce qui était possible dans cette ville. J'étais un peu originale. Donc, je suis partie à Londres pendant une année pour apprendre à parler anglais plutôt pas trop mal. Et puis, à Londres, j'ai commencé à bosser dans des boîtes de nuit au vestiaire. Des boîtes comme le Ministry of Sound. Et je faisais en parallèle des études de communication à Londres. Mais bon, c'était un peu... Histoire d'eux. Mais bon, c'était genre, voilà, après ma maîtrise, je pars à Londres et je vais faire ça. Mais en gros, j'ai découvert le milieu, on va dire, de la nuit et de la fête à la grande époque. C'est-à-dire comme Ministry of Sound, Londres. Moi, j'étais au vestiaire. Je voyais passer des gens avec des looks de dingue, des drag queens. Et j'étais complètement fascinée par ça. Et puis, donc, j'ai découvert ce milieu-là qui m'a énormément plu par son éclectisme. En fait, ce que j'aimais dans ce milieu de la nuit, c'est que peu importe qui vous étiez ou combien vous gagnez, en tout cas à Londres à l'époque, vous rentriez si vous aviez un look ou un truc à proposer. Donc, c'était la diversité. C'était l'échange. Et puis, c'était la rigolite, quoi. C'était les années où on se marrait, quoi. Donc, forte de cette expérience londonienne où, genre, je fais des études de communication, je suis rentrée en France. Et puis, donc, ma maman, qui a vraiment un personnage central dans ma vie, m'a dit, alors, cette année d'études à Londres, comment ça s'est passé ? Oui, ça s'est très bien passé. Je dis, je veux travailler la nuit. Mais ce n'est pas du tout un métier. Moi, je pense que oui. Et j'ai fait une rencontre primordiale dans ma vie. Je suis arrivée à contacter Cathy Guetta. À l'époque, je vous parle de ça. On est en 99. Donc, je vous passe le Saint-Etienne, Londres, Paris. Paris, j'arrive à joindre Cathy Guetta. Je lui dis, voilà, moi, je veux travailler avec vous. Je suis une super bonne serveuse. Alors que j'étais nulle, je n'avais jamais été serveuse de ma vie. Je faisais le vestiaire dans des boîtes. Et elle me dit, moi, j'ai une place, mais c'est dans un restaurant. Il faut que vous m'assuriez que vous soyez une serveuse vraiment de qualité. Je dis, mais moi, je suis la meilleure, Cathy. Vous allez adorer mes services. Bon, bref, je vous la fais courte. Je commence mon premier soir au bain-douche, à l'étage, au restaurant. La carte est thaïlandaise. Donc, c'est une majorité de soupes qu'on doit servir. Donc, autant vous dire qu'avec la dextérité que j'avais, la première soupe que je commande, quand je l'amène à table, elle tombe par terre. Donc, elle me dit, mais vous êtes serveuse, comme moi, je suis mannequin des pieds pour Gucci. Je dis, oui, mais vous savez, vous allez voir. Moi, j'ai envie de connaître les gens. Je peux vous vendre n'importe quoi. Bref, j'ai été suffisamment persuasive pour qu'elle me garde. On a donc aménagé ma manière de travailler. J'avais des commis qui m'aidaient à porter. Et très vite, elle m'a donné le rang VIP de l'étage des bains. Il faut recontextualiser. Il faut savoir qu'à l'époque, rentrer au bain-douche, déjà, dans la boîte de nuit, c'était un big deal. Et rentrer, une fois que vous êtes au bain-douche, à l'étage des bains-douche, c'était un deuxième big deal. Et moi, j'avais le rang VIP de l'étage des bains-douche. Donc, j'avais les tables en or. Et donc, pendant ces années-là, j'ai énormément appris sur les gens, sur la manière de communiquer avec des gens à jeun, pas à jeun. Et puis, c'est la même chose que ce qui se passait à Londres. L'éclectisme au bain, c'était extraordinaire. Vous aviez des petites fashion victimes qui n'avaient pas un rond, mais qui arrivaient avec des looks de dingue. Vous aviez des grands patrons blindés qui prenaient des tables de folie. Vous aviez des petites meufs en devenir des petites mannequines. Donc, il y avait un mélange extraordinaire. Et mon travail, c'était de mélanger aussi sur mes tables ces gens-là. Et très vite, je suis devenue... J'étais bonne là-dedans parce que ça me plaisait. J'étais mélangée avec les gens. J'apprenais énormément. Et puis, la clientèle était folle. C'est-à-dire que vous aviez Robert De Niro. C'était les plus grandes stars américaines qui venaient. Mais elles venaient en détente, boire un coup au comptoir. Et donc, Cathy Guetta m'a énormément appris dans la gestion des soirées, de l'événementiel. Et savoir que c'était un vrai métier de savoir réussir une fête et gérer une foule, en fait, de gens. Donc, voilà. Et donc, de fil en aiguille, j'ai pris des responsabilités au sein de son organisation, donc de Cathy et David Guetta. Et puis après, j'ai rencontré mon premier mari, donc le père de mon fils Dino. Et puis, j'ai décidé d'arrêter la nuit parce que c'est extrêmement... Vous vivez à l'envers. Et puis là, j'avais d'autres envies. Donc, j'ai monté une boîte de production vidéo, de clip, qui s'appelait Bombas Production. Parce qu'à l'époque, j'en étais une. Et puis, très vite, j'ai appelé ça Warrior & Prod parce que j'ai compris qu'on ne restait pas Bombas 100 ans. Et voilà. Donc, j'ai fait de la prod de clip et de la prod d'image. Ok, d'accord. Et donc, après tout ça, tu crées ton entreprise d'événementiel, ta propre boîte d'événementiel. Donc, ça correspondait... Pourquoi tu t'es dit à ce moment-là que tu avais envie de reprendre un peu ce métier que tu as appris sur le tard comme ça ? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta propre entreprise ? Très bonne question. Non, j'ai toujours... À partir du moment où j'ai monté ma boîte de prod, j'ai toujours eu mes sociétés. Avec plus ou moins de succès, d'ailleurs. Parce que gérer une boîte, c'est vraiment un taf. Mais disons que j'ai arrêté la production parce que ça correspondait à un moment de ma vie où je divorçais, j'avais besoin de changer d'air. J'avais besoin aussi... J'avais 39 ans et j'avais besoin de gagner de l'argent vite. J'étais maman, déjà. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sais faire ? Je ne voulais plus faire de prod. Et puis, la musique avait été frappée de plein fouet par Internet, etc. Donc, il n'y avait plus trop d'oseilles pour produire des clips. Et j'ai dû répondre à une urgence, l'urgence d'une femme, une maman, qui doit faire rentrer des sous, élever son fils, être responsable. Et je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire ? Je connais plein de gens, je sais faire des soirées. Je vais monter ma boîte d'événementiel et de communication. Donc, j'ai monté Sandra & Co. Et au début, mon premier client, ça a été le Pink Paradise. C'est Murat Hatic qui m'a donné ma chance là-dedans. Donc, c'était un peu bizarre parce que j'avais 39 ans et je me retrouvais dans un milieu, attention, que je trouve super. Mais je sortais de la prod et je me suis retrouvée dans un milieu où des nanas font du lap dancing. Et moi, j'étais maman. Donc, je faisais la communication de cet endroit-là. On en a fait un truc un peu new-yorkais, très cool. Et puis, de toute façon, dans la vie, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Donc, voilà, c'était mon premier client. Et je disais, voilà, je vais faire la com' de cet endroit. Et puis, j'ai très vite compris que j'avais besoin d'une fenêtre beaucoup plus importante que Paris. Et donc, j'ai décidé de monter la suite Sandra & Co pendant le Festival de Cannes, la première année d'existence de ma boîte de communication. Pour la petite histoire, si vous en voulez une. Moi, toujours. D'ailleurs, les histoires, l'humain derrière tout ça. Je n'ai pas un rond. La boîte Marchotte. Et à Cannes, j'ai tous mes potes de l'époque, de Canal+, de tout ça que je connaissais de mon ancien métier de prod. Et je dis, bon, je vais prendre une chambre dans un hôtel. Je vais dire que cette chambre d'hôtel, en fait, est un lieu d'événementiel où je reçois. Et en fait, c'est la chambre où je dors. Et donc, je dis, voilà, je crée un nouveau lieu à Cannes. La suite Sandra & Co. En fait, c'est juste la chambre dans laquelle je dors, qui est financée par, en fait, un pote qui a une marque qui s'appelle Perrier Jouette et que je ne remercierai jamais assez, qui s'appelle Philippe Souche. Je lui dis, voilà, j'ai un projet. Je veux monter un nouvel endroit à Cannes. Est-ce que tu peux juste me payer une chambre ? Je vais faire des teufs de folie dedans. On mettra ta marque de champagne en avant. Ça ne te coûtera que la chambre, puisque je vais aussi dormir dans la chambre. Mais ça, on ne le dira pas aux gens. Et donc, je recevais tous mes potes de Cannes et les restards dans ma suite en disant, voilà, c'est le nouveau lieu. C'est hyper privé. Il faut vous échanger les cartes pour venir. Et puis, quand les gens partaient à 5 ou 6 heures du mat', je disais, ben, bisous. Moi, je retourne dormir dans mon appartement. Je fermais la porte et je m'écroulais sur le sofa dégoûtant avec l'odeur de cigarette, parce qu'à l'époque, on pouvait fumer. Mais je me suis fait connaître comme ça, avec Perrier-Jouette et cette chambre. Et donc, la boîte de communication Sandra & Co a existé via le festival de Cannes et la suite de Sandra & Co. Et on va dire que la première année, c'était vraiment hardcore. Mais moi, je suis une battante. Mais je vois ça. C'est assez dingue, d'ailleurs, parce que tu ne te mets aucune limite, pratiquement. Après, c'est surtout que parfois, on n'a pas le choix, en fait. Moi, je n'ai pas envie de rester comme ça, à me complaire dans, oh là là, c'est dur, qu'est-ce que je vais faire ? C'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai 39 ans, je ne suis plus très fraîche, je n'ai plus de taf. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Bon, je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille, il faut que je perce. Il faut que je recommence au début, alors que je commence à avoir déjà 39 piges. Je recommence à zéro. Bon, ce n'est pas grave. Et là encore, je recommence à zéro avec une marque. Et oui, c'est ce que j'allais dire, une nouvelle marque, encore. C'est dingue de se créer comme ça, de nouveaux défis à chaque fois. Qu'est-ce qui t'anime dans ce côté de créer des boîtes et d'être à la tête de différentes entreprises, différents milieux comme ça ? Moi, j'aime les aventures humaines, déjà. Donc, j'aime partager, j'aime créer, j'adore emmener les gens avec moi dans de nouvelles aventures. J'ai la chance d'être souvent très, très bien entourée. Et ce qui m'anime, c'est juste l'envie d'avancer. Je veux dire, j'aime la vie. Ça paraît complètement idiot de dire ça en ce moment. Non, mais ça se sent. Ça ne paraît pas complètement déconnant quand tu le dis. J'aime la vie, j'aime les gens, j'aime bien le partage. J'ai la chance, même si j'ai eu des galères, comme de nombreuses femmes, des divorces, plus de thunes, plus rien, une perte de statut. J'ai aussi eu des problèmes de santé, qu'on ne peut plus tout avoir. Mais déjà, j'ai la chance d'avoir un enfant et une maman extraordinaires. Dino, il m'a donné la force de me relever à chaque fois. C'est l'essence dans mon moteur. Et puis, j'ai ce modèle de maman qui, elle aussi, s'en est sortie à une époque différente, seule. Donc, je pense qu'il faut savoir se remettre en question. Il faut aussi savoir partager. Parce que même si j'ai eu des galères, j'évolue quand même dans un milieu privilégié. J'en suis consciente. Et je suis quelqu'un qui aime partager. Donc, dans mes activités de communicante et d'événementiel, c'est vrai que depuis le début, je fais des actions pour des assos. Je fais des tombolas. D'ailleurs, mes amis se foutent de ma gueule souvent parce que je suis tout le temps en train d'aller essayer de rajouter un petit truc solidaire, un petit truc engagé. Parce que je trouve ça normal que des gens comme moi, qui avons la chance d'être dans certains milieux, on partage. Alors, je ne dis pas que je vis dans la rue pour aller dormir avec des clochards. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que je me sens concernée. Je ne traverse pas cette vie en regardant dans le ciel et en me disant que ce n'est pas grave. Non, je vois ce qui se passe autour de la maladie, de la pauvreté, de la précarité, de l'inceste, de la planète. Donc, à mon tout petit niveau, pour que toutes ces bêtises de soirée, de rigolade, de grandes marques avec plein de sous, pour que je puisse le faire de manière sereine, il faut que j'y ajoute une touche de solidarité. Oui, parce que j'ai besoin de sens. Ok, d'accord. De toute façon, on va détailler ce qu'est ta marque. Mais avant de parler de ta marque, j'aimerais bien parler de toi et de la mode et de ton rapport aux vêtements. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de collaborer avec des marques de mode via Sandra & Co. Alors, j'ai beaucoup travaillé pour des marques de mode. J'ai organisé des événements pour des marques de mode. J'ai lancé des marques. Donc, oui, bien sûr, c'est complètement le créneau dans lequel Sandra & Co est, bien sûr. Donc, j'imagine que tu as dû voir ce milieu de l'industrie textile évoluer, ce milieu de la mode. Entre le moment où tu as débuté, d'ailleurs, ça fait combien de temps ? Parce que je ne t'ai pas posé la question. Sandra & Co, ça a commencé en 2011. En fait, il faut que je me repère à mon divorce. C'est des repères importants. J'ai divorcé en 2013. Donc, Sandra & Co a 7 ans. 7 ans, OK. Donc, en 7 ans, j'imagine que tu as dû voir tout ce milieu de la mode et de l'industrie textile évoluer. Qu'est-ce que tu pourrais en dire sur les questions ? Nous, ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse aussi pour le podcast, les questions d'éthique, de responsabilité, de prendre conscience des impacts de cette industrie. Est-ce que tu as vu tout ça changer ? Alors, tu sais, Chloé, moi, je vais être, comme souvent, complètement honnête. Je ne suis pas quelqu'un qui a été sensible dès le départ au problème d'éco-responsabilité avec la mode. Mais comme beaucoup, en fait. J'étais vraiment la nana très décomplexée, acheteuse, dans un milieu de fêtes où il faut se changer souvent, un milieu de représentation. Et donc, je n'avais absolument aucune idée de la pollution qu'engendrait l'industrie de la mode. Pour moi, la pollution, c'était le pétrole, les voitures, des trucs un peu à la con. Et en fait, j'ai fait une rencontre qui a changé vraiment ma vie et ma vision de la mode. Cette rencontre, c'est Gaëlle Constantini. J'adore, que j'ai reçu dans le podcast, en plus. Qui a été pour moi quelqu'un qui m'a guidée, qui m'a beaucoup gonflée aussi au début. Parce que c'est quelqu'un qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une possédée du bio, de l'éco-responsable. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive sur le tard, sur ce truc-là, comme moi. Parce que moi, c'est mon cas, en fait. Je découvre un peu en queue de camion ce qui se passe. Gaëlle Constantini, c'est quelqu'un qui est consciente de tout ça depuis très longtemps. Et je la rencontre par le biais d'Instagram. On se parle, etc. Je tombe amoureuse de cette femme parce que c'est une femme engagée, en fait. Simplement, son engagement, il est un peu coercitif. C'est-à-dire que tout à coup, elle me raconte que tout ce que je fais, ça pollue. Tout ce que j'achète, ce n'est pas bien. Que telle, telle, telle chose, ça implique telle, telle, telle autre. Les teintures de tissus, la mode pas chère. Le fait qu'on consomme, que la mode n'est pas durable. Qu'on achète des pièces et qu'on les change. Et donc, elle m'a amenée à me poser des questions. Et donc, j'ai commencé, tout simplement, à regarder, oui, effectivement, comment est-ce qu'un pull peut sortir à 5 balles sans être produit dans des pays qui polluent ou qu'on fasse du mal à la planète en produisant telle ou telle matière. Donc, c'est Gaëlle qui m'a amenée à ces questions-là. Donc, j'ai, moi, de mon côté, commencé à freiner un peu mes pulsions d'achat, commencé tout simplement à regarder les étiquettes. Tu vois, c'est très con, mais... Non, mais c'est, en fait, c'est finalement la base. C'est vrai qu'on ne le fait pas systématiquement. Bon, et moi, j'étais comme toi au départ, enfin, fast fashion addict, tout ça. Voilà, donc, c'était ça. Et j'ai commencé à regarder les étiquettes. J'ai commencé à... Au début, j'ai eu un peu de green guilt. C'est vrai, je culpabilisais un peu. Et puis, je me suis dit, ouais, mais putain, quand même, c'est beau ou c'est pas cher. Et puis, bon, j'ai trouvé un bon équilibre. Donc, j'ai fait attention. J'essaye d'acheter français. J'essaye de ne pas changer les armoires de mes gosses sans raison. Quand j'ai des fringues qui ne leur vont plus, je les file à des assos ou à des marques qui recyclent, notamment à Gaëlle. Donc, voilà, j'essaye d'adapter. Alors, encore une fois, Chloé, je ne suis pas forcément une bonne élève parce que ça prend du temps que je suis maman, que je suis chef d'entreprise, que je suis aussi très amoureuse et que tout ça, ça prend du temps et que pour être une très bonne élève écolo, évidemment, je trie mes déchets et tout, mais il y a plein de trucs que je ne fais pas bien. De temps en temps, je laisse la lumière allumée. Mais en tout cas, j'essaye d'avoir des réflexes de plus en plus éco-responsables. Mais de toute façon, personne n'est parfait. De toute façon, c'est un chemin hyper long qui ne s'arrête pas. Je pense que de toute façon, au fur et à mesure qu'on évolue, notre rapport à l'environnement et tout évolue. Donc, en fait, ton rapport aux vêtements a changé à partir de ce moment-là. Et j'imagine que ça a impliqué aussi des changements peut-être dans ton métier, dans la façon dont tu faisais ton métier ? Disons que dans la manière de faire mon métier, je ne peux pas te dire que je choisissais les marques en fonction de leur éco-responsabilité. Mais en tout cas, j'essayais de, moi, dans ma manière de consommer, d'être responsable. Mais dans ma manière de faire mon métier, honnêtement, non. Parce que je n'ai jamais... Peut-être qu'aujourd'hui, si on venait en me présentant une marque qui ne bosse qu'avec des Ouïghours, évidemment que je ne bosserais pas avec elle. Mais voilà, il y a 4-5 ans de ça. Je ne choisissais pas les marques avec qui je collaborais en fonction de leur éco-responsabilité. Parce que quand on débute, en plus, on ne peut pas se permettre. Voilà, il faut être honnête. Je ne vais pas vous raconter la même. Il y a des choses... Aujourd'hui, je peux me le permettre. Oui, OK. Donc, on va parler de Bi maintenant, donc ta marque. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer une marque de vêtements ? Alors... Déjà, première question basique. La basique. Moi, déjà, je suis une consommatrice de fringues. Je suis bien dans mon corps. Donc, je peux être à la fois super sexy le soir, parfois too much. Mais j'assume. Donc, je peux être très, très sexy en robe du soir, comme tu me vois là, en jean un peu dégueu. Et puis gros, hoodie, parce que je suis toutes ces meufs-là. Donc, ce qui m'a poussé à monter ma marque, c'est deux choses. J'avais... Pendant le confinement, j'ai ressenti, comme tout le monde, une espèce de vacuité dans mon travail. En fait, mon activité, c'est le père Lachaise, quoi. Pendant le confinement, l'événementiel et les soirées, enfin, comment te dire ? Compliqué. On n'avait plus rien. Et donc, je me faisais gravement chier. J'étais tous les jours, comme je pense tout le monde, habillée avec un grand sweat, etc. Mais je n'étais pas tous les jours de la même humeur. En revanche, j'étais tous les jours habillée de manière confortable. Donc, je me suis dit, c'est dommage qu'un vêtement qu'on mette tous les jours ne porte pas un message différent, même si c'est le même vêtement. Et puis, j'ai... Donc, c'était autour du bien-être. J'avais envie de dire, tiens, peut-être que c'est le moment de créer une marque où on est confortable, on conjugue l'humour et l'humeur avec un vêtement dans lequel on est bien. Et ce qui est important pour moi, c'est l'être. C'est-à-dire, c'est assumer qui on est. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui peut déranger parce que je n'ai pas forcément de filtre, que je ne suis ni la maman parfaite, ni la femme d'affaires parfaite, ni la copine parfaite. Mais en tout cas, je ne vais pas vous mentir sur le produit. Et donc, être, c'est très important. C'est Simone de Beauvoir qui disait, j'accepte la grande aventure d'être moi-même. Et ça, pour moi, c'est vraiment la base du bien-être. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu comprends que tu es un peu foireuse de ci et de là, tu vas mieux. Donc, je m'étais dit, peut-être que c'est le moment de créer une marque avec des messages, de l'humour, de l'humeur, mais une marque qui reste engagée. Donc, je voulais qu'avec ma propre marque, je puisse, moi, avec mon produit, reverser à qui je veux, comme je veux, une partie des bénéfices. Et donc, comme ce projet était autour des messages, tout naturellement, j'ai la chance de connaître Nicolas Auchnir, qui est donc un calligraphe qui officie dans les milieux de la haute couture, qui est quelqu'un de vraiment extrêmement renommé dans le milieu de la mode, parce qu'il a un talent fou de dessinateur et de calligraphe. Et donc, comme c'était l'être, donc L'être, et aussi les lettres, puisque c'est l'écriture, j'ai appelé Nicolas Auchnir et je lui ai dit, voilà, est-ce que ça te brancherait de partir avec moi sur une marque qui serait une marque autour des lettres et de l'être, donc du bi, de l'humour, parce que je pense que ça peut sauver beaucoup de choses de continuer à se marrer, même quand ça pue, du message et puis de la solidarité et puis de l'être éco-responsable tant qu'on peut. Il m'a tout de suite dit oui, donc j'étais hyper flattée et j'ai monté mon projet pendant le confinement, en plus des tombolas pour les soignants et tout ça qui m'occupaient, parce que c'était une période très compliquée et nos métiers, en fait, on a vite l'impression qu'on ne sert à rien. Et donc, voilà, moi, je fais un petit aparté, mais je faisais partie du collectif Protège-Ton-Soignant et donc, voilà, on avait cette grande tombola solidaire de dingue à mettre en place et on avait chopé un million et demi d'euros. Et donc, en même temps que je faisais cette tombola avec les gens de Protège-Ton-Soignant, Bi commençait à prendre l'essence dans ma tête et surtout sous la plume de Nicolas Auchnir, qui a donc dessiné un alphabet. On customise les pièces avec ces jets d'encre. C'est une marque qui te permet de trouver qui tu es. Donc, si tu as envie de donner un sens à tes fringues et que tu vas bien, tu te prends un B.I.P. Et puis, si tu as envie de faire des jeux de mots à la con, tu as des Bobby Ewing, des Billie Jean, des Bistro. Voilà, je veux que ce soit amusant, coloré, acidulé. Et puis surtout, j'ai fait une grosse recherche sur la meilleure usine possible pour produire du coton 100% bio. Alors, j'ai découvert le monde du coton bio. Donc, il y a un cours du coton bio qui varie. Donc, souvent à la hausse, parce qu'en ce moment, les marques s'y précipitent. Donc, on est tributaires de ça, mais nos prix ne changent pas. Mais c'est vrai qu'on me parle souvent du prix des hoodies. C'est un positionnement. On est vraiment... La qualité du suite est énorme. C'est un vêtement qui doit s'installer dans la durée. C'est un vrai achat d'un vrai hoodie de qualité avec un coton. Le suite fait un kilo, fait mille grammes. Donc, ce n'est pas rien. Et on est produit au Portugal. Et tu savais où tu mettais les pieds quand tu as commencé à créer une marque de vêtements ? Pas du tout. Parce que je sais que c'est compliqué. La plupart de mes invités me le disent. Ah non, moi, comme d'habitude, j'ai fait des choses d'instinct. Je côtoie des gens de la mode que j'admire beaucoup, comme Patricia Bitton, qui a créé la marque Oud, qui me parlait des problèmes qu'elle avait, de trésor, de tout ça, etc. Mais non, je n'avais aucune idée d'où je mettais les pieds. Et j'ai envie de dire, tant mieux, parce que je ne sais pas si j'aurais mis les pieds là-dedans. Si tu savais avant. Mais bon, après, je pense que chaque métier a ses avantages, ses inconvénients. Non, je découvre tout ça. En tout cas, avec Nicolas, on est très contents du démarrage. parce qu'on a déjà des boutiques qui nous ont commandé. Moi, je suis très, très contente aussi de ce que j'ai installé, c'est-à-dire une association par mois qui est choisie. Cette association va avoir, à la fin du mois, 10 % de tous les bénéfices de tous mes Oudis ou Crop. Donc, je lui reverse 10 % de mes bénéfices. Donc là, ma boîte se lance. Donc, je vais voir à la fin du mois combien je vais faire de bénéfices sur les ventes de Oudis et de Crop. Et en plus de ça, on fait un vrai acte de création. On crée un Oudis solidaire pour l'assaut. Donc, on se prend un peu la tête avec Nico, avec les associations. On crée un Oudis. Ce Oudis-là, il est en vente sur la page. Et là, quand vous achetez ce Oudis solidaire, donc de l'association du mois, c'est 100 % des bénéfices qui vont à l'assaut. Et ça, j'en suis très fière. Oui, mais c'est hyper chouette. Moi, je regardais ça et je me disais 10 % des bénéfices pour une marque qui se lance, c'est quand même un sacré pari. C'est fort comme message. C'est possible, mais après, on verra. Oui, mais c'est chouette, en tout cas, d'avoir ce parti pris-là hyper engagé. Au moins, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que tu y vas à fond. Écoute, ce n'est pas un argument marketing. C'est important pour moi. Ça se voit dans ce que je fais dans ma boîte de com et d'événementiel et dans tous les projets que je peux mener, que ce soit le Téléthon, le Protégent en soignant, je suis marraine de génétique cancer. Voilà, on ne peut pas être dans cette société et ne pas être solidaire. En tout cas, pour moi, je serais une connasse. Voilà, je dis pardon. Non, mais au moins, c'est clair. Et donc là, ce mois-ci, c'est la Maison des Femmes Saint-Denis, une association que j'aime énormément aussi. Et j'aimerais bien que tu nous la représentes rapidement pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'association et nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix. Alors, j'ai fait ce choix. C'était évident, en fait, que ce soit cette première association. Cette association s'appelle La Maison des Femmes de Saint-Denis. Elle a été montée par Radha, qui est une gynécologue obstétricienne. Et en fait, elle a monté cette Maison des Femmes à Saint-Denis pour venir en aide aux femmes victimes de violences, d'incestes et d'horreurs, en fait, de toutes sortes d'horreurs qui vont de l'excision aux violences conjugales. Et donc, elle aide et accompagne toutes les femmes en détresse du 93 qui viennent, qui ont ce petit endroit, on va dire, cette petite bulle d'écoute où, voilà, elles peuvent parler de ce qu'elles subissent, où on peut les soigner, les accompagner, où elles ont accès à des psys. Voilà, c'est... Moi, j'y suis allée une fois et, voilà, le travail que fait Radha avec ces femmes est d'utilité publique. Et donc, l'idée, c'est de multiplier ces maisons dans toute la France pour qu'à Marseille, à Lyon, un peu partout, quand, voilà, des réfugiés, des femmes se font exciser ou se font violer, frapper, elles aient un petit endroit où se réfugier. Et donc, il y a des bénévoles. Radha, on a monté, d'ailleurs, avec la maison des femmes, une tombola, pas une tombola, pardon, une levée de fonds et on va monter une nouvelle maison des femmes à Marseille. On a récolté 150 000 euros. Waouh ! Ok ! Donc, ça, c'est trop bien. Et puis, elle aura le petit complément de Bi ce mois-ci. Alors, ça ne sera pas 150 000 euros, mais en tout cas, ma marque aura contribué à, je ne sais pas, à faire des frottis, des radios, des choses comme ça pour aider ces femmes qui sont dans le besoin. Oui, c'est hyper important. Et tu as des idées d'autres associations ? Ah bien sûr, oui, j'ai toute une liste. Ça y est, tu as toute la liste. Je suis calée, moi, en assaut. La prochaine association, c'est une association dont je suis la marraine qui s'appelle Génétique Cancer. J'en suis la très fière marraine de génétique. C'est Laetitia Mendes, qui est un peu notre Angelina Jolie française, qui a été une des premières et des plus jeunes femmes à se faire, à subir une masectomie donc en prévention d'un cancer puisqu'elle était porteuse du gène BRCA1, qui est le gène du cancer. Cet assaut, donc, en fait, essaye de mettre en place le dépistage automatique des cancers génétiques. Et quand on s'y prend en avance, eh bien, on peut éviter pratiquement 80% des cancers génétiques si on pratique les bonnes opérations. Donc, le prochain Oudis Solidaire sera un bis en gène parce qu'on avait monté avec Laetitia au début quand elle m'a demandé d'être ma reine. Je lui ai dit, bon, il faut absolument qu'on trouve un objet de com, qu'on puisse poster et je lui avais donné l'idée de faire des Teddy Madame sans gène puisqu'on parle du gène du cancer et on en avait vendu des tonnes. Et donc là, le Oudis Solidaire du mois prochain, ce sera le bis sans gène qui va être fait par Nicolas Ouschnier très prochainement. Là, on postera sur les réseaux. Et voilà, l'assaut d'après, ça sera Imagine et voilà, après, on va faire une assaut qui est... Chaque mois, une association différente. On va même faire une assaut pour aider les apiculteurs français, les abeilles, enfin voilà. Oui, un peu d'environnement aussi. Évidemment. Social, médecine, environnement. OK, génial. Bon, on va suivre tout ça pour découvrir les associations au fur et à mesure. Et il y avait aussi une notion que je trouvais hyper intéressante sur ta marque. Alors déjà, dans le manifeste, il y a écrit « Be reason » comme une envie de se démarquer, de crier au monde de sa singularité. Et en fait, je trouve que le mot singularité, il est hyper puissant parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la mode et notamment la fast fashion et tout ce qu'on a dit avant, ces dérives de l'industrie textile, il y a ce côté, tout le monde habillé pareil, des tonnes et des tonnes de vêtements qui se ressemblent. Et du coup, d'avoir une marque avec comme ADN, exprimer sa singularité, je trouve ça génial. Moi, c'est vraiment mon combat de vie, en fait. C'est l'idée de dire « Venez, on assume qui on est. » Et en plus, et assumer qui on est, ça peut très bien aussi vouloir dire « Si j'ai envie de me faire faire un lifting, de me faire un lifting, j'assume. » Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Ça ne veut pas forcément dire « J'assume méride. » Ça veut dire « J'assume ce que je ressens. » C'est-à-dire que j'assume d'être ou imparfaite ou parfaite ou... Voilà, tous les mots que j'ai mis au catalogue sur « Bi » avec Nicolas, tu vois, tu as les « Bi » « LGTB » « T'as « Bi » « Imperfect » « T'as « Bi » « Dramatique ». Il y a beaucoup de défauts. » Et c'était ce que je trouvais intéressant aussi dans cette marque, « Moi, je suis un bordel » ou « Ben voilà, je suis imparfaite » ou « Je suis intense » ou « Voilà, c'était cette singularité qui portait haut et fort qui on est qu'on soit drag queen. Vas-y, t'es comme ça. Super ! Ça me va. » Donc, c'était ça l'idée de la marque d'inscrire aussi dans le dos pas forcément que des qualités. Tu vois, il y a des trucs plus drôles qui vont arriver parce que je veux aussi que ça reste marrant. On va vendre par paire un « Bi Detox » et un « Bi Retox » pour aussi décomplexer les gens qui arrêtent de boire et qui replongent. Tu vois, c'est ce truc. Non, mais tu vois, le délire de dire « On a le droit de replonger et puis on a le droit de s'en sortir. » Voilà, essayer de dire – je m'adresse souvent aux nanas – dire « Les filles, ça va, comme on est, venez, on… » Déjà, on fait de notre mieux et c'est déjà génial. Ça va le faire et on assume qui on est mais voilà, si tu as envie de te faire botoxer la gueule, vas-y, si tu as envie d'avoir des poils sous les bras, vas-y, tant que tu ne viens pas me donner de ligne de conduite. ce que toi, tu penses. C'est un peu ça. C'est génial. Et tu avais aussi conscience de cette notion parce que finalement, c'est un peu de la pièce unique ? Oui. Enfin, pratiquement. C'est-à-dire qu'on peut choisir la couleur et l'inscription parmi vos… En fait, comme j'essaye d'être… J'ai un mode de production, j'essaye de ne pas produire une tonne. En fait, au final, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'au final, vous pourrez, au catalogue, choisir votre mot et votre couleur. Là, pour l'instant, pour des histoires avec justement cette usine au Portugal, j'avais une certaine quantité de pulls à commander à la couleur. Donc, pour l'instant, les mots qui sont au catalogue sont attribués à une couleur. D'accord. D'accord ? OK. Et il va y avoir le 1er février, l'ouverture du custom. Là, le custom, ça va être tu choisis ton mot. C'est-à-dire, c'est un mot auquel je n'aurais pas forcément pensé. Donc, je ne sais pas, toi, Chloé, si tu as un mot que tu aimes ou un truc avec tes copines, une espèce de mot à la cool, je ne sais pas, rigolite, rejoignite, tu as envie d'avoir un bi-rejoignite, tu vas dans Custom Your Bi, tu écris ton mot et donc là, mes équipes de créa et Nicolas Houchner partent en créa et ils te créent ta pièce. Donc là, on est sur une pièce unique, sur le custom. En revanche, sur ce qui est au catalogue, vous avez donc 54 mots. Par couleur, il y a à peu près 8 mots et là, tu choisis ton mot qui est collé à la couleur. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, c'est très clair. C'est-à-dire que par exemple, si je choisis rose, j'ai le choix entre 8 mots pour l'instant et qu'après, je pourrais carrément personnaliser entièrement. Ça, ça arrive le 1er février. Ok, très bien. Mais pour l'instant, moi, je suis toute petite et j'avais des... Tu fais au fur et à mesure aussi et puis t'apprends au fur et à mesure et tu avais quand même conscience de cette notion un peu parce que finalement, je trouve que ça s'inscrit parfaitement dans la mode durable. Oui. Ce côté... Tu en avais conscience quand tu as créé ? Non, pas vraiment. Je ne vais pas te mentir. Non, non. Mais comme... Tu sais, souvent, je suis sincère en fait. Donc comme je peux être pleine de contradictions, mais je pense que si ça s'inscrit là-dedans, c'est normal parce que c'est le chemin où je vais dans ma vie. Mais je n'y avais pas forcément... Je ne l'avais pas forcément anticipé. Bien sûr. Je trouve que le mode de production fait que c'est un Audi qui n'est pas donné. C'est un Audi qui est en coton. C'est un acte d'achat qu'on ne fait pas facilement. Donc du coup, je pense qu'on va le garder longtemps, qu'on ne va pas s'en commander 150, mais que c'est une pièce qui va durer. Et tu discutes de tout ça aussi avec Gaëlle Constantini ? Oui, oui, bien sûr. Je lui ai demandé plein de conseils. Bon, après, pour moi, c'est une grande dame. Et puis, tu sais, je suis très admirative parce qu'elle s'impose tellement de choses. Quand je vais dans ses ateliers, je vois des petits sacs où moi, j'aurais tout jeté. Elle me dit, non, 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 là, c'est des petits bouts de tissu pour faire le petit neuneu de tel truc que j'ai récupéré. Donc c'est une espèce de bordel. Mais elle, elle ne jette rien. Bon, elle, c'est vraiment... Oui, c'est de l'activisme avec Gaëlle de toute façon. Exactement. Et puis chacun va à son rythme. Mais bon, c'est chouette d'avoir quelqu'un avec qui tu peux échanger tout ça. Je crois qu'elle est fière de moi. C'est le principal. De toute façon, j'avais intérêt. Je l'avais dans le viseur. Sinon, elle serait venue te voir pour redresser un peu la barque. Donc, effectivement, vous avez plusieurs bi. Il y a du bi happy, bi sexy, enfin plein de bi. C'est quoi ton bi à toi ? Moi, j'en ai plein. Là, tout de suite, je te dirais bi bamboche. Mais tellement. Parce que la bamboche, c'est pas terminé. Voilà, moi, j'aime rire. J'aime faire la fête. J'aime la légèreté. Ce qui ne veut pas dire que dans ma vie, je ne suis pas quelqu'un dans mon travail. Je ne suis pas quelqu'un de super sérieux. Mais on a envie de se marrer. On a envie de faire la teuf. On a envie de rejoindre nos potes. On a envie de mettre des talons. De sortir danser toute la nuit. Oui, toute la nuit. Faire des chorégraphies sur Madonna. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais on en est là. Parce que là, tu as un bi beauté. Je vois le reflet. Celui-là, c'est ça ? Je ne vois pas ce qu'il y a en dessous. C'est beauté du bordel. Ah oui. Beauté du bordel. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, ils savent que c'est comme ça que j'appelle mon mari, l'amour de ma vie, qui est donc la beauté du bordel. Parce que je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas mieux comme description. C'est la beauté du bordel. Donc, maintenant, il est en catalogue. Mais je l'ai fait, évidemment, pour lui. Et puis, depuis qu'il est dans ma vie, les choses sont tellement douces. Et donc, aujourd'hui, je me demandais, on a parlé un petit peu de ta conscience par rapport à la mode, l'industrie d'exil et ton rapport aux vêtements. Mais de façon plus générale, ton rapport à l'écologie, ta conscience écologique, tu en es où ? Pareil, dans un cheminement ? Je suis dans ma conscience écologique globale. Je suis super concernée. j'ai trois enfants parce qu'on est une famille recomposée. Et voilà, je me demande quel monde on va leur laisser. Donc, oui, je fais attention. Oui, j'essaye d'inculquer à mes enfants le respect, la propreté dans la rue, respecter les animaux, ne pas écraser les abeilles, tout ce genre de choses. C'est très angoissant d'être maman dans cette période. On se dit, putain, on a tout foutu en l'air. Donc, oui, on parle beaucoup d'écologie, d'écosystème, de respecter les animaux, de faire attention à la propreté, la pollution. Et mes enfants sont extrêmement respectifs. Ce qui fait du bien, c'est de voir que les générations qui arrivent sont engagées et presque révoltées de ce qu'on a fait. Et c'est plutôt cool. Je crois qu'on n'est pas prêts pour ces nouvelles générations. C'est incroyable. C'est fantastique. Moi, je vois Dino et ses potes, ils sont à fond. Alors bon, ils sont sur les ours polaires, ils sont super engagés, ils font signer des pétitions. Mais c'est rassurant. Mais en tout cas, moi, en tant que parent, j'essaye un maximum de leur montrer des documentaires, de leur expliquer les vases communiquants de ce qui se passe. Quand tu fais ça, ça crée ça. Et donc, du coup, ça a des répercussions partout. Bien sûr, quand il y a les incendies, l'Amazonie, les choses comme ça, on est... De toute façon, on ne peut plus ignorer tout ce qui se passe, c'est sûr, mais c'est des valeurs que tu transmets, en tout cas, avec lesquelles tu débats avec tes enfants. Mais c'est génial de voir ces nouvelles générations s'engager, que ce soit sur l'écologie, sur le féminisme et tout. C'est ouf ! C'est incroyable ! Et tant mieux ! C'est rassurant ! Oui, c'est ça, ils vont prendre la role. Après, on a l'impression qu'on leur met beaucoup de poids sur les épaules, mais bon... Oui, mais je crois qu'ils se le mettent aussi tout seuls, ils ont envie d'un meilleur monde, et c'est cool ! Ils ont envie d'un monde où la femme est légale de l'homme, pour eux, c'est une hérésie complète qu'on ne soit pas payé pareil. C'est génial, ça donne de l'espoir face à tous ces vieux cons. C'est vrai ! J'allais dire, en plus, quand on est maman d'un petit garçon, toutes ces valeurs-là, ça doit être un travail aussi qui ne doit pas être évident. Après, j'ai un petit garçon, j'ai aussi deux beaux-enfants qui sont extraordinaires, une petite fille et un petit garçon, et on parle beaucoup, on parle beaucoup de tout ça. C'est vraiment une famille, on s'appelle le Club des Cinq, et on est vraiment une famille où on parle, où on parle de tout, leurs angoisses sur le futur, qu'est-ce qui se passe avec les baleines, pourquoi il ne faut pas faire couler l'eau quand on se lave les dents, pourquoi les filles ne sont pas payées autant que les garçons ? On est une famille ouverte, alors il y a des réponses que je n'ai pas parfois, mais en tout cas, ils savent que c'est un endroit de communication, et on n'a pas toujours les réponses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'amour. En tout cas, vous en parlez. Voilà, qu'on essaye, qu'on fait ça de mieux. C'est génial. OK. Et bien, on arrive à la dernière question que je voulais te poser, qui est rituelle dans ce podcast. Est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Ah ! Alors, des modèles ! Alors, je suis fan. Je suis fan, je peux te dire que c'est un modèle. Je suis fan de Madonna, parce que, indépendamment de sa musique, je trouve qu'elle a apporté énormément à la cause féminine, gay, lesbienne. Voilà, c'est un... Je suis fan de cette meuf, parce que je trouve qu'elle est militante, activiste. je l'adore. Et mon modèle, c'est... J'adore, évidemment, Simone Veil, qui a tout ce qu'on rêve d'avoir quand on est une femme. L'intelligence, le courage, l'empathie, la beauté. Enfin, voilà, j'adore Simone Veil, et puis j'adore ma mère. Voilà, c'est du modèle féminin. Bah oui, je vois ça, que des modèles féminins, mais c'est chouette. Mais j'adore les mecs, attention. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, c'est naturellement... Oui, de s'identifier à des femmes. Après, je ne sais pas si Simone Veil serait contente d'être mise à côté de ma dos, mais... Voilà, c'est des modèles différents, mais qui t'apportent chacune... Qui m'inspirent. Voilà, qui t'inspirent à leur façon. Et avant de terminer, tu vois, j'ai oublié de te poser une question qui me revient comme ça. C'est... On le voit... Enfin, je ne sais pas si tu en as conscience ou pas, et c'est chacun à son échelle, mais en tout cas, cet engagement solidaire que tu as, tout le monde ne l'a pas, clairement. Et je me demandais, d'où est-ce qu'il vient d'après toi ? Putain, c'est une bonne question. Écoute, je vais te dire, je pense que déjà, mais les valeurs avec ma maman, et elle, elle était dans beaucoup de... Je te dis, elle était huissier, mais elle faisait aussi partie d'associations qui aidaient les migrants, enfin bon, à l'époque. Et je pense, que j'ai pris conscience de la précarité et de l'importance de l'aide et de l'entraide quand j'ai divorcé et que, en fait, j'ai tout perdu. C'est-à-dire que je me suis retrouvée, quand je te dis, dans une merde noire, je pèse mes mots, et j'ai pris conscience de la chance que j'avais, de la chance que j'avais eue. Et tout à coup, je me suis dit, putain, si je n'avais pas eu certaines personnes qui m'aident, évidemment ma mère, mais aussi des amis, j'aurais été dans, je pense, border foyer avec mon fils sous le bras. Donc, j'ai pris conscience de ça et je me suis dit, quand ça ira mieux, parce que ça va aller mieux, ça je le savais, je n'oublierai jamais que j'ai été dans le rouge et que je vais m'en sortir et je saurais partager. Oui, c'est ta façon à toi de redonner, ce que tu as reçu. C'était, je pense que ça vient de là, en fait. Le vrai déclic. Le vrai switch sur l'engagement à partir de là. Le truc où je me suis dit, ouf. Oui, donc ça peut arriver comme ça, la descente aux enfers. Oui, on n'est pas à l'abri. Donc, c'est très égoïste, en fait. J'ai pris conscience qu'il fallait qu'on s'aide quand moi, on a commencé à m'aider. Oui, OK. Bon, après égoïste, oui et non. C'est-à-dire que de toute façon, on a tous besoin peut-être d'un déclic pour prendre conscience de tout ça. Mais ça a changé ma vie, c'est sûr. OK. Bon, écoute, on va terminer sur cette note, sur cette note-là. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes clercions. Et merci à ceux qui vont écouter jusqu'au bout ma grosse voix rocailleuse. Voilà, je vous remercie à tes auditeurs et merci. Avec grand plaisir. C'est bienveillant, c'était un super moment. Bon, bah tant mieux, merci à toi en tout cas. Merci à Sandra d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram at NouveauxModèles.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle. Sous-titrage ST' 501